Musique J'adore mon métier, j'adore. Plombris, c'est fun. Ce sera à refaire, honnêtement, je ferai le même parcours. Sans éviter, je referai le même parcours. Le conseil que je donnerai à un jeune qui a envie de partir dans le bâtiment, c'est de foncer. C'est un métier très complet. Après, je vais pas dire que c'est le meilleur du monde, mais pas loin. Musique Je m'appelle Aldo Thorian, plombier chauffagiste électricien sur la commune d'Ambiou, dans le 37. A l'heure d'aujourd'hui, on est 10, y compris moi, avec des électriciens, des plombiers chauffagistes et un dépanneur. Je suis tombé dans la plomberie vraiment par hasard. À la base, je voulais faire un CAP de mécanicien. Et du coup, j'ai pas trouvé d'employeur. Michel Chevet cherchait un apprenti. Il m'a fait passer des tests. Le soir même, je savais qu'il me prenait. Et puis, j'ai découvert le métier avec lui. C'était un passionné. Il m'a retransmis sa passion. C'était toujours la qualité. On a toujours fait de la réno. Et puis, il m'a transmis le virus, quoi. On prend le café, on parle de tout ça au chaud et puis on attaque. Donc, mon parcours, j'ai commencé apprenti dans cette société à l'âge de 16 ans. J'ai fait un CAP de plombier chauffagiste, de plombier et un BP en génie climatique. Après, je suis parti dans l'armée comme pompier. Et à mon retour, je suis rentré comme formateur au CFA de Bourg-en-Bresse. Donc, j'ai dû y rester à peu près 13 ans. J'ai fait de la formation pour les apprentis. Robin a amené les crêpes ce matin. C'est pas beau, ça ? Donc, Maxime, t'as l'amende lundi prochain. Et bien, allez, on charge. Chauffe-eau de 100 litres. Peut-être prendre du scellement chimique. J'étais un petit peu en désaccord avec le système. Donc, j'ai arrêté l'enseignement pour me mettre à mon compte, voilà, 13 ans. Quand j'ai repris l'entreprise, ça s'est très, très bien passé. Parce qu'en fin de compte, les clients savaient que j'avais travaillé déjà ici. L'avantage, c'est qu'on a été en binôme pendant 5 ans. Donc, les clients, ils ont appris à me connaître, etc. Je venais chez eux faire du dépannage. Et quand j'ai repris la société, ça s'est refait tout seul, quoi. Tous les matins, je vais voir les gars sur les chantiers, voir déjà s'il ne manque rien. Parce que des fois, les gars n'arrivent pas forcément à trouver la bonne solution. Donc, à deux têtes, on en a plus que dans une tête. Ma clientèle, c'est principalement du particulier. Pour la principalement, rénovation du neuf, j'en fais quasiment pas. Et puis, un peu de professionnel pour des usines, des choses comme ça, quoi. On va essayer de trouver une petite place pour se garer. On va se mettre là. Donc, nous, on ne fait pas du tout d'abattage du style de la maison neuve, des choses comme ça. On va faire que de la grosse réno, qui est beaucoup plus intéressante au quotidien, quoi. C'est jamais la même chose, on n'a jamais le même chantier, jamais la même difficulté. On part sur un dépannage, on sait qu'on peut partir une heure comme on peut partir quatre heures. L'avantage, c'est que les journées ne sont pas monotones, quoi. Moi, j'ai un plaisir fou à venir ici. À l'heure d'aujourd'hui, moi, je veux rester sur de la rénovation. Même si on fait de la grosse rénovation de gros bâtiments, c'est plaisant. Enfin, je veux dire, on s'enrichit tous les jours. Alors, ce que je préfère dans mon job, c'est le dépannage. Parce qu'il faut se casser la tête. Même si on ne trouve pas à l'instant T, il faut trouver. Alors, des fois, ça demande un petit peu de temps qu'on trouve des pannes. Mais il ne faut rien lâcher, il faut trouver. Et plus on va se creuser la tête, plus on va chercher, plus on va se renseigner sur des phénomènes physiques, etc. Et plus on devient bon et plus on s'améliore. Et on est loin de tout savoir. Et dans 15 ans, je ne saurais toujours pas tout. Tu rentres, Kiki, dans la boîte à musique ? Donc là, on est en train de changer un chauffe-eau. Alors, la place, il n'y a pas trop de place, mais encore ça va. Ce que je déteste dans mon job, on va dire que c'est un peu le bureau. Alors, il faut que je sois au bureau, mais ce que je préfère, c'est être dehors avec mes gars. Comme je disais, une équipe, c'est une famille. Il n'y en a un qui est dans la misère, on doit aller l'aider. Inversement, des fois, je suis un peu coincé. J'appelle un gars, il faut venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Les gars, ils viennent, ils te renvoient la balle. Les qualités qu'il faut avoir pour être pronté des chauffe-à-dix, il faut être sérieux, il faut être compétent. C'est d'abord, avant tout, du service. Moi, il m'arrive que des clients m'appellent le dimanche, ils sont en panne, je me téléporte pour aller les dépanner. L'entreprise, elle fonctionne parce qu'arriver à un moment, il faut être dévoué à sa clientèle. Aldo et ses équipes sont vraiment très sympathiques, efficaces évidemment. Et ce que j'aime bien, c'est que dès qu'on a un problème, ils sont tout de suite à nos côtés. Ils priorisent pour être là et nous aider, ne pas nous laisser dans la panade. Donc, il est très fiable. Il faut faire de la qualité. Ça, c'est la première des choses à faire, c'est de la qualité. Quand je vois des artisans qui mettent des flexibles, ce n'est pas possible. Un bricoleur, il met des flexibles, c'est normal. Un plombier, il ne met pas de flexibles. Pour venir à un bon artisan, je pense qu'il faut au moins une dizaine d'années de vécu. Il faut qu'on soit curieux, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. On va se renseigner, on va étudier le projet, comment on va piloter cette vanne, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle, comment. Et c'est comme ça qu'on avance. Je veux dire, quand on voit des gens qui font un stage en six mois et qui se mettent à leur compte, arrive un moment, il n'y a pas de miracle. En six mois, on n'a rien appris. Donc, je pense qu'il faut une bonne dizaine d'années pour bien maîtriser le sujet. Tu m'entends, Coralie ? Est-ce que tu peux appeler Franck ? Je n'arrive pas à le joindre. Chez M. Barou, il manque des modules pour les radiateurs. Je n'ai pas tout compris. Comme c'est Francky qui a géré le truc, il y en avait trois de prévus, mais il en faudrait sept. Au grand malheur de ma femme, je suis très, très rarement au bureau. Je suis plus souvent sur le chantier pour aider un de mes collègues, pour donner la main, pour faire un dépannage sur une chaudière. On a des problèmes techniques, donc il faut gérer nos problèmes techniques. Donc, je suis très rarement au bureau. Ça, c'est le camion à Kevin. Le camion à Kevin, tu ne peux pas te tromper, parce que tout est nickel. Tout est rangé, tout est à sa place. Tu passes à un camion qui est carré, comme le personnage. Je ne fume pas le bazar, c'est impossible. Par exemple, le bazar, on perd un quart d'heure à chercher un truc. Donc là, je vais vous présenter la dernière salle de bain qu'on a faite. Donc ici, il a été mis un miroir avec une LED tout autour. Et dans l'espace douche, on a mis une robinetterie Axor très contemporaine, avec un ciel de pluie intégré dans le plafond. Avec la petite douchette manuelle et puis un caniveau au niveau du sol. Donc là, j'ai bérite avec une petite vasque un peu sympa, en forme de feuille. On va dire, depuis l'âge de 16 ans, je n'ai jamais quitté ce métier. Artisan, ce n'est pas difficile. Par contre, je pense qu'il faut avoir une tête bien faite. Parce qu'il y a des soucis quand même au quotidien qu'il faut gérer. Et il faut que mon épouse travaille avec moi. Parce que je pense que si on ne travaillait pas ensemble, on ne serait plus ensemble. Sans que ça paraisse, on a une vie un peu compliquée. C'est qu'on travaille énormément. Par contre, on profite peu de nos enfants. Alors nous, on a réussi. Par contre, on n'a pas profité assez de nos enfants. Les loisirs que je pratique le week-end, c'est mon jardin japonais, que j'ai fait de A à Z avec ma femme. Et puis le bonsaï. Voilà, ça c'est ce qui me vide la tête. Alors ça, c'est quand je suis dans mon jardin, je suis en vacances. Je fais un reset total. Donc on a un petit code entre nous, c'est qu'on ne parle jamais de travail à la maison. On essaie de jamais de parler du travail à la maison. On essaie, voilà. Mais on évite énormément de parler du travail à la maison. Il y a la partie professionnelle et la partie privée. Et ici, c'est détente. Et quand on est au boulot, on est au taquet et on donne tout. Allez les loulous, on sort. Allez Hélène. Donc voilà un pain sylvestre que j'ai travaillé depuis trois ans. Allez les pépettes, vous venez, je vous mets à boire. Alors moi, oui, je travaille à l'entreprise. Je m'occupe de tout ce qui était la compta, le téléphone, le secrétariat, le social. Je m'occupe de ma petite boutique dans le showroom. C'est mon petit plaisir, ça. Les poules, ouais, c'est mon petit truc. J'aime bien, je les trouve rigolotes. Elles me font rire quand on les lâche un petit peu en liberté. Donc voilà, Aldo, c'est les Banzai. Moi, c'est mes petites poules. Et puis autrement, je fais un peu de scrapbooking aussi. Voilà. Ouais, le soutien de la famille est important. Mais j'ai deux filles, elles ne comprennent pas qu'on a bossé 100 heures par semaine. Je voudrais leur dire qu'elles auront le patrimoine que nous, on n'a pas eu. Donc elles ne s'en rendent pas compte. Elles ne voient pas ça d'un bon oeil. Sauf qu'à la fin, moi, le patrimoine qu'on va leur laisser, je n'ai jamais eu ça. Il n'y a pas de miracle, tu ne peux le faire qu'en travaillant. Moi, je me suis dit, mes parents étaient ouvriers. Ils m'ont toujours bien élevé, il n'y a jamais eu de souci. Mais si tu veux, là, ils auront un patrimoine. Et à partir de là, il faut qu'elles aillent de l'avant, elles aussi. Il ne faut pas se dire, je fais ça, mais il y a des heures à faire. Non, non, tu vas au chardon et tu bosses. Heureusement que dans l'entreprise, il y a ma femme, parce que ce n'est pas simple au quotidien. Elle ne travaillerait pas avec moi, elle ne verrait pas les contraintes. Elle me dirait, oui, tu n'es pas là, tu es encore arrivé en retard. Comme d'habitude, tu es arrivé à 21 heures. De toute façon, si j'arrête cinq minutes, je m'ennuie. Donc ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas rester à glander. Ce n'est pas possible. Le bonheur, pour moi, c'est d'épanouir dans ce que tu fais. Je veux dire, tous les matins, je viens ici, je suis content. Même si des fois, j'ai des galères de chantier. On sait ce que c'est dans le bâtiment, ce n'est pas toujours simple. Mais pour moi, le bonheur, c'est de faire ce que j'aime. Ce que j'aime et de transmettre à mes petits jeunes, à mon équipe. Et puis inversement, des fois, c'est eux qui me transmettent. C'est aussi bien dans l'autre sens. Donc là, on est sur le domaine de la Trigalière. Donc ici, il y a des réceptions pour les mariages, pour les séminaires, etc. Il y a beaucoup de maisons aux alentours pour que les gens puissent se loger dans les bois. Et ici, on a refait la chaufferie qui alimente tout le château. Donc là, voici la chaufferie avec trois départs, un circulateur par étage, avec des vannes motorisées, des vannes trois voies motorisées, sondes de départ sur chaque départ, avec deux régulations pour pouvoir piloter chaque circuit. Donc là, on a refait toute l'électricité. On a fait tout ce qui était sécurité, aussi incendie. Et on a passé pas mal de temps, à certains endroits, comme de l'autre côté, à démonter les boiseries. Voilà, par moments, on a démonté les boiseries pour passer les gaines et les fils, pour que ce soit nickel. Et le plus galère, c'est qu'on a des rosaces en staff qui sont d'époque. Et comme on n'avait pas de terre, il a fallu qu'on fasse des enfilages dans les plafonds pour pouvoir sortir la terre au milieu des rosaces. Voilà à quoi on s'amuse. À l'intérieur, on a intégré une pompe et un petit chauffe-eau, ce qui permet que quand ils font des dégustations, ils peuvent nettoyer leurs verres. À mes filles, je leur souhaite de bosser comme on a bossé. Et je sais à partir de là qu'elles manqueront jamais de rien. Qu'elles s'épanouissent, qu'elles fassent qu'elles aiment. Voilà, mais dans tous les métiers, on a des contraintes. Je veux dire, il n'y a pas de métier miracle qui fait que tu gagnes 2000 euros et que tu ne fais pas d'heure et que tu finis à 17 heures. Il n'y a pas de miracle. Il y a forcément des contraintes quelque part. Donc je leur dirais, bougez-vous, lâchez rien et bossez. Pour celui qui veut travailler, il y aura toujours du travail. Il y a du boulot. Il y a du boulot, sauf qu'on ne trouve pas de personnel. Tous les artisans que je connais cherchent du monde. Par contre, on ne trouve pas le personnel qualifié. Je parle d'un personnel qualifié par un gars qui a fait un stage de 6 mois, qui a fait plomberie, chauffage, électricité, et puis qui va nous apprendre un peu notre métier quand il va venir en entreprise. Il faut être un petit peu modeste. On a eu des stagiaires comme ça, ils ne connaissent rien. Ce n'est pas de leur faute. C'est le système qui est fait comme ça. Si on a formé 15 plombiers chauffagistes, il ne peut pas en sortir un. Ou s'il en sort un, il y a un gros problème de recrutement. On pourrait encore rembaucher. On pourrait encore se développer. Donc je préfère prendre des apprentis, les former. On va leur faire un contrat. Généralement, c'est 5 ans. Ils font 2 ans de CAP de chauffage, 1 an de CAP de plomberie, 2 ans de BP en génie climatique. Et le but du jeu, c'est qu'ils ne partent pas ailleurs. C'est qu'ils restent dans l'entreprise. On passe du temps à les former. Ce n'est pas pour qu'ils se barrent. Je pense que l'éducation nationale ne valorise pas assez les métiers manuels. Un gamin qui veut travailler, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il va s'éclater dans ce qu'il fait. Il aura un bon salaire. L'avenir, elle est tracée pour lui. La transmission du savoir-faire, c'est primordial. Il ne faut pas garder toutes les connaissances pour soi. Il faut transmettre, transmettre, transmettre. Tous nos gars ne savent pas tout faire. Mais le jour qu'il y a la technique où il faut leur montrer, on perd une demi-journée. Et la technique, on leur fait voir. On ne peut pas tout savoir faire. Par contre, le jour J, je préfère qu'on passe 4 heures, 6 heures. C'est du temps qui ne sera jamais facturé. Mais c'est du temps qu'il va s'enrichir. Il va s'enrichir professionnellement. Il faut que les professionnels prennent des apprentis. C'est notre futur. Alors, si je pouvais donner un message au conseiller d'orientation, arrivé un moment, il n'y a pas que les notes. Il y a la motivation. On peut être un bourricot comme moi. Pendant des années, l'école, ça ne me plaisait pas. Et puis, quand je suis commencé mon CAP de plombier chauffagiste, je me suis éclaté. J'avais des bonnes notes. Voilà. Sauf qu'on a appuyé au bon endroit pour me dire « Tu n'es pas un petit vaurien. Tu vas t'en sortir dans la vie. On te laisse ta chance. » Voilà. Ça serait à refaire. Honnêtement, je ferais le même parcours. Parce qu'avec la formation, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à gérer des gamins. J'ai appris à les faire aimer leur métier. Et puis, au niveau boulot, je suis toujours dans cette même passion. Je veux transmettre, transmettre, transmettre. On n'en saura jamais assez. Et dans 15 ans, je sais que je n'en saurais jamais assez encore. Mais je ne regrette rien. Pour tout l'or du monde, je ne regrette rien. Je m'épanouis dix fois mieux maintenant qu'avant. Mille merci d'être venu dans notre entreprise pour faire voir notre quotidien. Et je voudrais dire aussi qu'on a une belle équipe. Félicion ! Sous-titrage ST' 501